Ici, il faut se méfier de ne pas aller au-delà de ses propres limites. Quand je me bloque le dos, je dois m'allonger et me préparer au pire. Les problèmes sont innombrables ici. Et ça ne s'arrête jamais. C'est comme le vent. La piste est devenue trop mauvaise. On doit faire quelque chose. Quelle taille tu veux ? Je te dis ça. Deux mètres quarante de long sur un mètre vingt de large. Mais pas plus, parce que le refuge de chasse faisait un mètre vingt de large. Et c'était juste. Et c'était juste. Bon. Compte trois planches transversales. Boum, boum, boum. Deux pour pousser la neige et une plus robuste pour la tasser à l'arrière. Ça marche. On y va. C'est presque bon. C'est simple. En construction, mes notions sont limitées. OK. Durant nos premières années ici, je pensais qu'on n'aurait jamais les bons outils pour s'en sortir. Ça bute contre ce coin-là. Un peu plus. Mais plus on affronte de problèmes, plus je me rends compte qu'on peut fabriquer ce qu'il nous faut sur place. Celle-ci est plus en travers, non ? Je ne sais pas, je ne peux plus me baisser, j'ai le dos bloqué. Pas grave. Assieds-toi un moment, je vais tracer les repères. Ici, il faut se méfier de ne pas aller au-delà de ses propres limites. À 15 ans, je me suis fait une double fracture du dos. Tu me laisses faire ? Oui. Quand je me bloque le dos, je dois m'allonger et me préparer au pire. Ok, ça s'est décoincé. Tant mieux. Je me suis cassé le dos en faisant l'idiot sur une motoneige. Je suis tombé d'une falaise de 30 mètres et j'ai atterri à plat. Mes vertèbres, ça y est, sous la peau. Non, c'est pas tout à fait ça. Je recoupe. C'était un accident sérieux. Mon dos ne s'en est jamais vraiment remis. Bien. Je dois vivre avec ça depuis 15 ou 20 ans et c'est pas facile. C'est dur de tailler du bois vert. Mais le rendu est super. Il faut se relever et aller de l'avant. À l'arrière, ça va ? C'est plat, même s'il y a des endroits où l'écorce s'accroche un peu. Oui. Mais c'est mieux que je pensais. Ça devrait très bien fonctionner. On va le tirer avec une corde pour le tester. On va voir. Les pistes locales sont accidentées. Ça met la motoneige en surchauffe et ça me détruit le coup. Il faut que ça fonctionne. Allez ! Ton idée a bien fonctionné. Ouais. J'adore comment la neige est d'abord poussée sous la structure avant d'être répartie sur toute la piste à l'arrière. Regarde, Chris. Et ça reste bien en place derrière la motoneige. C'est du costaud. Tout se comporte exactement comme je l'espérais. Bon, maintenant, on va voir la différence au retour. Allez, on rentre. Allez, on rentre. Sous-titrage ST' 501